Je m'appelle Ben, ça fait une vingtaine d'années que je suis jardinier à l'ère du temps et je prépare tous les légumes, herbes, fleurs, toutes ces choses qui sont du monde végétal que le restaurant peut manger. Ce qui est chouette aussi ici quand on travaille, qu'on va enlever une mauvaise herbe ou qu'on va prendre un chou, regarder les choux, on va retirer toutes les feuilles latérales et toutes ces choses, toutes ces petites choses vont être encore utilisées. Elles vont soit aller dans un compost, ce compost va nous donner une nouvelle terre, une terre riche qui va nous permettre de pouvoir refaire des légumes l'année d'après. Et je trouve que la durabilité, c'est également aussi le non-gaspillage. Essayer d'être honnête avec tout ça et pour pouvoir remettre un produit, l'offrir au restaurant et ce qui n'a pas servi peut retourner à la terre pour qu'elle soit réenrichie. Donc j'ai eu la chance avec les îles de paix, je pense que c'est de la chance d'aller au Pérou et rencontrer ces producteurs. Et ce qui m'a le plus marqué dans ces producteurs, c'était qu'au départ, je pensais qu'ils n'étaient pas modernes mais ils avaient une énorme modernité dans leur manière d'agir qui était profondément la même que la mienne. Il n'y avait aucune différence entre nous. On a été très marqué par cette rencontre à laquelle je pense encore tellement régulièrement. Ça a été vraiment une notion de partage. J'ai reçu énormément, bien plus que ce que je leur ai donné. Je pense qu'il faut soutenir les îles de paix, que c'est vraiment une opération très importante parce que j'ai vu ce que ça réalisait là-bas et le bonheur qu'on arrivait à créer avec ces gens. J'ai vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose, que le travail d'île de paix était vraiment un travail efficace. Soutenait les îles de paix ce 12, 13 et 14 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501